Des festivités quotidiennes pour les seigneurs de Saint-Joseph à l'occasion de la Semaine Bleue. Mais comment voit-on les seigneurs ? Que font les seigneurs dans notre ville en 2022 ? Nous sommes allés à leur rencontre et ce qui ressort, c'est la joie de vivre de nos amis. C'est la troisième jeunesse, c'est la troisième jeunesse, on s'en veut bien. On va prendre ma part, on s'en veut bien. C'est une belle journée, une bonne semaine en tout cas. Nous on est là pour faire bouger les bêtes d'Alger et nous faisons ça de tout cœur et toute envie des seigneurs, il faut bouger, allons-vous l'entendre. Et la semaine bleue pour nous, c'est beaucoup. Pas question pour nos seigneurs de rester chez soi tous les jours. Dès qu'une sortie se profile, ils sont au rendez-vous, les activités sont multiples. Les biens chez les seigneurs Saint-Joseph, les biens, les gars, ils sortent. La fin, il y a une fête, ils dansent, tout. Des seigneurs qui vivent aussi de plus en plus avec leur temps, en témoignent ces images prises au premier jour de la semaine bleue. A l'image des jeunes, nos seigneurs sont connectés. Aux réseaux sociaux bien sûr, mais pas seulement. Ils gardent leur jeunesse avant, ils restent aussi jeunes quand ils étaient. Pour moi c'est comme ça. J'essaie de trouver comment manier le téléphone. C'est important. Très. Pourquoi ? Parce que tout, on nous demande sur le téléphone. Ou bien les rendez-vous, les papiers à faire, le métier, tout, d'abord par le téléphone. Un réel plaisir de voir la joie de vivre et la bonne humeur de nos aînés qui sont pour leur part heureux de vivre leur retraite à Saint-Joseph où ils le disent. Ça prouve qu'à Saint-Joseph, on vit bien.